... Nous ne disons pas que c'est artistique ou non. Nous voulons que les visiteurs se fassent leur propre opinion et qu'ils se demandent ce qu'est l'art en général et s'il existe des parallèles entre l'art humain et l'art animal. Pour ma part, je ne pense pas que les éléphants fassent de l'art. Mais il y a tout de même un petit quelque chose et des similitudes entre l'art humain et celui des singes, par exemple, qui sont vraiment très intéressantes. La question, c'est de savoir si l'animal a vraiment voulu faire ça ou s'il s'agit d'un pur hasard, presque comme un dessin d'enfant. En fait, c'était même l'une des critiques adressées au mouvement abstrait que cela ressemblait à un dessin d'enfant. Si l'on regarde les coups de pinceau, on voit bien qu'il y a une claire intention, une conscience de la relation de cause à effet, quoi qu'il fasse sur la toile. Mais je n'ai pas le sentiment qu'il s'agisse d'une expression artistique. Je pense que c'est l'artistique expression.